En 1973, le Sénat aménage des locaux en sous-sol au numéro 36 de la rue de Vaud-Girard. Ce quartier, situé autour du jardin du Luxembourg, est resté à l'état de champ, puis de jardin, pendant longtemps, entre l'Antiquité et le XIXe siècle. Très peu impacté par l'urbanisation parisienne, il est considéré comme une réserve archéologique et de nombreux vestiges y ont été révélés. C'est la découverte d'un nouveau puits qui convoque les archéologues. Il mesure 1,35 m de diamètre et 7 m de profondeur. Sous les remblais apparaît le squelette d'un homme. On saura par la suite qu'il est mort vers 40 ans, autour du milieu du siècle avant notre ère, entre moins 60 et moins 40, la période de la conquête de la Gaule par César. Les archéologues vont reconstituer son histoire grâce aux objets découverts dans la tombe et leur disposition. En premier lieu, un fourreau d'épée, malheureusement vide. était en place le long du squelette. C'est un fourreau dit « à échelle » car il est composé de plusieurs plaques séparées par des entretoises. On peut restituer d'environ 1,20 m la longueur de l'épée, qui ne pouvait donc être manipulée que du haut d'un cheval. Deux fibules en fer attachaient le manteau du mort. Fibule à ressort, appelée filiforme, car faite d'une tige et d'un dispositif simple. La découverte la plus importante est une boucle de ceinturon retrouvée à sa place d'origine, sur le bassin du squelette. De forme très originale, elle est rectangulaire et massive, avec des branches incurvées se terminant en volutes. Faites de bronze pour le cadre et de fer pour l'ardillon, la petite pointe qui fixe la boucle, elle est articulée comme nos boucles de ceintures actuelles. Ce détail technique, qui n'existe pas chez les Gaulois, est une innovation méditerranéenne qui arrive en Gaule avec la romanisation. D'autres objets personnels accompagnent le défunt. Une pierre à aiguisé, utilisée pour l'affûtage de son épée en fer, et une petite monnaie gauloise, en bronze, frappée au nom d'un chef gaulois local, Vénixtos. C'est peut-être le témoignage précoce d'une pratique romaine, celle de Lobol à Caron, une monnaie remise au gardien du fleuve des Enfers pour accéder à l'au-delà. D'autres indices, comme des clous en fer issus des semelles renforcées de Caligae, les sandales des troupes de l'armée, complètent bien la panoplie d'un militaire. Tous les objets de la tombe confirment qu'il s'agit bien d'un officier de la cavalerie romaine portant l'épée gauloise. Après la mort du cavalier, le corps est exposé avec les offrandes, puis déposé, habillé, en position assise ou fléchie, dans une fosse temporaire, dite de décharnement. Quelques temps plus tard, la tête est prélevée sur la dépouille, partiellement décomposée, et exhibée avec l'épée, à l'air libre, à la vue de tous. Cette pratique religieuse de la décapitation est caractéristique des Gaulois, et mentionnée par plusieurs auteurs grecs et romains. Si ce rituel nous paraît indigne aujourd'hui, il révèle dans son contexte une grande marque de respect, car conserver une tête, c'est honorer son âme. Près de 300 tessons d'enfort à vin, importés d'Italie et consommés lors de la cérémonie funéraire, ont été récoltés dans le comblement du puits. D'une cinquantaine de formes différentes, elles sont appelées dresselle 1, sont identifiées par un long col et un fond en pointe, et peuvent atteindre 1,20 m de hauteur. Le vin est également versé dans la tombe avec des offrandes de repas. Restent de bœufs, de porcs, chèvres, chevaux et chiens, pour partager avec le défunt une dernière convivialité. Les amphores sont jetées, certaines brisées, d'autres intactes avec leur contenu, et à la fin du rituel, le puits est comblé. Pendant la conquête de la Gaule par César, le recours à des mercenaires étrangers est habituel dans la cavalerie romaine. Recrutés chez les Celtes et les Germains parmi l'aristocratie locale, ils sont réunis en troupes dites auxiliaires. C'est bien de cette élite gauloise que vient le guerrier enterré au fond du puits. Personnage emblématique d'une évolution de la population gauloise vers un modèle de société romaine, il incarne le mouvement inexorable de la romanisation dont le Paris d'aujourd'hui garde encore les traces. Merci d'avoir regardé cette élite gauloise.